Bonjour, je suis le lutindé des lutins de l'enfer. Dans notre dernier podcast du 9 mars 2021, on vous a parlé de la disparition du médiophysique et un peu de la nostalgie que ça apporte. Pour rendre honneur au médiophysique et aussi à Devin Thompson, je vous présente sa discocravie complète en médiophysique. On va commencer tout de suite avec le premier en 95, Heavy as a really heavy thing, en français pesant comme de quad, vraiment pesant. C'est un titre d'album, quand tu as besoin d'un titre d'album, puis c'est le titre du premier, donc on peut laisser passer. Après ça, il a fait Punky Brewster, Cook on Phonics. J'ai la version, la réédition. C'est sorti en 96. Ensuite de ça, en 97, l'album de Strapping Anglade CD. En 97, Ocean Machine. Ensuite de ça, en 98, il y a un EP pour Christine. Je n'ai pas ce EP-là, c'est quelque chose qui me manque dans ma collection. Sinon, on a No Sleep, Still Bedtime de Strapping Anglade, qui est live en Australie. On a la pochette la plus sexy de l'univers, Devin Townsend Infinity. C'est de toute beauté. On a Assorted Demo, qui est sorti en 2000, qui est une des dernières éditions que j'ai faites à ma collection. Ce n'est pas quelque chose que je cherchais vraiment au début. Ensuite de ça, Devin Townsend Physicist, qui a été enregistré avec, dans le fond, tous les membres de Strapping Anglade. C'est un album de Devin Townsend. En 2001, on a Terria. En 2003, on a l'album éponyme de Strapping Anglade. En 2003, le premier album de Devin Townsend Band, qui est Accelerated Evolution. On a un autre Assorted Demo, la partie 2, qui est sorti en 2004. Dev Lab, en 2004 aussi. J'ai l'impression que cet album-là est considéré comme rare ou coûte plus cher, mais au moment où on se parle, moi, je suis en mars 2001 et on reste sur le eBay de Devin Townsend Direct, donc je trouve ça bizarre que certains sites disent que ces CD-là valent cher. C'est de ça, on a un DVD de Strapping Anglade. Strapping Anglade. Strapping Anglade. Pour ceux qui sont à rocker. qui est un bon DVD live. C'est de ça, mon album favori de Strapping Anglade, Alien. L'année d'ensuite, on a Sin Chastra, mon album favori de Devin Townsend Band, en 2006. En 2006 aussi, on a vu naître le dernier album de Strapping Anglade de New Black. Et puis, avec cet album-là, j'ai aussi réussi à mettre la main sur un EP. en vinyle, qui est une édition limitée, mais j'ai la version 480 sur 500. En 2006 aussi, il y a de Hammer. Lui aussi, il est considéré un peu comme rare, mais il se trouve sur le eBay de Devin. Va savoir. Mon album favori de Devin en solo. Et même, je dirais, un de mes albums préférés à vie, Zeltoyd, The Omniscient. Si vous n'avez pas écouté celui-là, ça en vaut vraiment la peine. En 2009, on a vu la naissance de Devin Townsend Project. Mais avant, on a eu droit à une dernière sortie de Strapping Anglade, qui est dans le fond un best-of, avec un DVD live et puis leur vidéoclip. Comme je disais, Devin Townsend Project, qui est sorti en 2009, avec l'album Key. Ensuite de ça, la même année, il y a eu Addicted. Puis ensuite de ça, en 2011, il y a deux albums qui ont sorti en même temps. Et puis, je pense que si ma mémoire est bonne, ce vinyle-là venait avec la précommande de l'album. Il y a deux pièces dessus. Puis c'est un vinyle de couleurs. Ensuite de ça, les albums, moi, j'ai acheté la version que j'avais deux albums ensemble. Donc on a Ghost et on a Deconstruction, qui est mon préféré de Devin Townsend Project. Devin Townsend Unplugged, j'ai une version autographiée. J'ai acheté ça sur son Facebook, je suis tombé là-dessus par hasard. Puis c'est un album qui est quand même très rare. En 2012, Devin Townsend a sorti un album live qui est By a Thread, Live in London. Puis j'ai réussi à mettre la main sur le coffret édition illimitée, c'est 1000 copies. Dans le fond, ça vient avec un vinyle. Puis c'est un super beau coffret. Quatre DVD. Chaque show est un album de Devin Townsend Project. Et puis après ça, vous avez la même chose en CD. Mais il y a un CD de plus qui est tous les rappels de chaque show. Puis moi, avec mon coffret, il y a eu un bug sur les DVD, ça fait que ce DVD-là ne fonctionne pas. Puis plus tard, ils ont renvoyé le DVD qui fonctionne. Donc j'ai décidé de garder le DVD qui ne fonctionne pas. Mais ce qu'il y a de plus, le fun, avec ce coffret-là, c'est que par le hasard des choses, je me suis ramassé avec la copie 1-2000. Ça fait que c'est vrai. C'est pas mal un item de collection le plus rare que j'ai, je pense. Epic Loud qui est sorti en 2012 aussi. Retinal Circus. J'ai réussi à mettre la main seulement sur le DVD. J'ai pris ça sur le tard et puis ça a donné que je suis tombé sur une version autographiée. Casualty of Cool qui est un side project sorti en 2014. En 2014, on a eu aussi Zeltoy, le deuxième album et puis un album de Devon Townsend Project et Sky Blue qui sont sortis ensemble. Ils sont sortis en version séparée aussi. J'ai la version que les deux albums viennent ensemble. Trescendence en 2016. Ce qui se trouve va être le dernier album studio de Devon Townsend Project. à ce jour tout de même. Et ensuite, ils ont quand même sorti Ocean Machine qui est un album live que j'ai réussi à mettre la main en liquidation. J'étais vraiment chanceux. Les fin connaisseurs vont avoir vu que tu n'as pas Zeltoy de live à Royal Albert. Hall et bien non, Zanipo. Il n'a pas réussi à mettre la main sur lui encore. Et puis son dernier album que j'ai autographié aussi qui est Empath. Celui-là est sorti en 2019. En 2020. Order of magnitude. Empath Light volume 1. J'ai la version Blu-ray. Le Blu-ray est encore dans mon lecteur d'ailleurs. Qui vient avec un super beau livret de photos. J'espère que vous avez aimé ça. La petite discographie rapide de Devin Townsend. Et puis je sais qu'il y a d'autres lutins qui ont des belles collections de groupes que moi je n'ai pas ou certains items que moi j'ai qu'eux n'ont pas dans leur collection et vice versa. Ça pourrait être le fun de se mettre en commun à un moment donné et puis de refaire des discographies de groupes qu'on aime et qu'on discute à l'émission. Je vous mets le lien de notre podcast dans la description. À la prochaine.